Alors, grande question de société, mais pas que, quand on regarde les enjeux derrière, où en est la femme en 2019 en termes de pouvoir, pouvoir en elle, pouvoir dans la société. Et en fait, on s'est intéressé à ce sujet-là parce qu'avec les personnes qu'on reçoit, qu'on voit tous les jours, ce sont des discussions qui reviennent très souvent. Et effectivement, il y a un mal-être général, pas que des femmes, mais de la société. On sait que la société est une société qui a été faite, on va dire, pour les hommes, par les hommes, que ce soit la Bible écrite par des hommes, les sociétés ont été construites autour de l'homme, les entreprises, vous avez plus de PDG dans le monde hommes que de PDG femmes. Qu'en France, si on regarde le pays, la femme a le droit de voter, le droit de travailler depuis très très peu de temps, je crois 50 années, 50 ou 60, je ne me souviens plus. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la femme arrive, on va dire, au même niveau que de l'homme au niveau social. Il y a plus cette idée du patriarcat, si vous voulez, avec la femme à la maison qui élève les enfants. Ça change beaucoup. Toute cette histoire, même si c'est avant notre naissance, elle influence sur l'inconscient collectif de la femme et de l'homme aussi. Donc forcément, si la femme... Donc c'est assez récent, donc évidemment, vous imaginez, sur le papier, au niveau de la loi, elle a sa place dans la société, maintenant c'est logique. Je veux dire, si on voit une femme PDG, on n'est pas du tout choqué, c'est normal. Mais par contre, au niveau énergétique, c'est tout frais. Donc ça veut bien dire aussi qu'elle n'a pas pris encore son pouvoir comme un homme a pu le prendre jusque-là, vous voyez ? Ensuite, il y a le fait que la femme, mine de rien, physiquement, par rapport à un homme en général, elle est plus fine physiquement, donc je pense que ça a joué aussi beaucoup là-dessus, quoi. L'homme, il est plus costaud, enfin voilà. Donc du coup, la femme se sent de base, on lui a fait comprendre qu'elle était plus faible aussi, quoi. On a souvent dit le sexe faible, qui est une grosse connerie maintenant. Et pour moi, tout ça pour dire que moi, je crois beaucoup aux femmes. Allez. Non, mais je veux dire, vraiment, pour moi, la solution énergétiquement va se trouver chez la femme, en fait. Pour moi, une société qui est moderne, c'est justement une société dans laquelle, et je ne pense pas que ça existe beaucoup encore, quand je parle, quand je dis société, c'est par exemple un pays, ou une entreprise aussi d'ailleurs, mais où il y a autant d'hommes que de femmes, mais dans des postes de direction, tout ça. Et je pense qu'on n'y est pas du tout, quoi. Parce que la femme, à un moment, voilà, elle a eu l'habitude, en fait, d'être cachée derrière l'homme, et pour moi, elle n'ose pas encore s'exprimer. Et je pense qu'elle y trouve aussi des bénéfices, mine de rien, à être derrière. Comme ça, au moins, tu ne prends pas tout à fait la responsabilité. Je parle d'une manière générale. Comme ça, elle se planque un peu derrière, ça l'arrange sur certaines choses, alors qu'il y a une part d'elle qui se frustre parce qu'elle a envie d'exprimer des choses et qu'elle le peut largement. Et l'homme, lui, il se met aussi une pression de l'autre côté, mais là, on est plus sur l'axe de la femme. Mais quand même, l'homme, lui, il va avoir l'impression que c'est lui l'homme fort et qu'il faut qu'il se montre puissant et qu'il y arrive. Il se met une pression de malade parce qu'en réalité, il ne se répartit pas assez bien le pouvoir ici, par exemple, dans un couple ou dans la société, quoi. Alors, il y a aussi, l'homme ne veut pas laisser la femme au pouvoir. On est tous d'accord sur ça. C'est qu'il y a certains hommes qui voudraient que les femmes arrivent au pouvoir parce qu'ils sentent qu'effectivement, il y a un déséquilibre. Et aujourd'hui, je te rejoins complètement, on a besoin de cet équilibre. L'homme et la femme sont égaux, point. Mais ça n'a pas du tout été construit comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et il est temps que ça change parce que pour moi, l'homme arrive en fin de course. Je ne parle pas de l'homme en tant qu'homme. Je parle de l'homme qui a le pouvoir, l'homme qui a ses responsabilités, l'homme que vous voyez partout dans les médias. L'homme, le PDG, l'homme politique, même le macho, le patriarcat, pour moi, il est déjà en fin de course. C'est terminé parce que c'est déjà fait pour moi. Les jeux sont déjà faits. C'est juste qu'il y a beaucoup encore de résistance. Mais la femme est déjà à accès au travail. Et on le sent. Moi, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, en regardant un peu les publicités depuis les années 40, je crois. Et à un moment donné, vers les années 60, je crois, on sent qu'il y a une énergie nouvelle dans les publicités. On ne voit plus le macho, le gros macho. Et on peut quasiment vous dire à quel moment vous sentez que la femme est influente. Elle apparaît dans cette publicité au niveau... La femme fait partie de cette création-là. C'est super important. On a besoin, en réalité, de cet équilibre-là. Et il est vrai qu'il est temps aujourd'hui que les hommes laissent un peu leur pouvoir aux femmes. Ils ne sont pas tous OK. Mais comme dit Jérémy aussi, c'est vrai que toutes les femmes ne veulent pas aussi prendre le pouvoir. Alors après, il y a des déviances parce qu'on a tous besoin de prendre son pouvoir en soi. Et il y a des femmes qui n'arrivent pas à prendre leur pouvoir en soi et qui vont le prendre sur les hommes. Et ça, pour moi, ce n'est pas un bon combat. Si tu veux enchaîner sur ça ? Oui. Et puis, au final, vous voyez, justement, par rapport au pouvoir de décision des femmes, si vous regardez, et dans le commerce et tout ça, ils le savent très bien, que si la femme n'est pas là à la maison quand il y a une vente qui se passe, la vente ne va pas passer parce que le mec va attendre... Bon, là, on parle dans des couples hétérosexuels, bien sûr, mais le mec va attendre que la femme soit là parce que c'est elle qui décide en réalité. C'est ça qui est génial, en fait. Je veux dire, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est souvent la femme qui va décider intérieurement quelle va être la déco, le style. C'est souvent elle qui a le pouvoir de décision. Sauf que ce n'est pas du tout dit comme ça quand on regarde la société. C'est assez... C'est l'inverse, on a l'impression que ça va être le mec qui va... En fait, le mec, souvent, il s'en fiche un peu. Il préfère se planquer derrière la vie de la femme aussi. Tu vois ? On voit que tout ça y est inversé encore et que c'est en train un peu de reprendre sa place. Ça, je trouve que c'est très symbolique, en fait, de là où ça devrait aller. Donc la femme, comme moi, à mon sens, pour le moment, là où elle a du mal, c'est d'aller exprimer directement ce qu'elle est parce que je le vois très bien. Inconsciemment, on sait ce qui se dit. Si une femme, elle prend un peu trop son pouvoir ou qu'elle se permet de faire des remarques, tout de suite, des noms d'oiseaux volent parce qu'une femme doit se taire. On est encore quand même dans ça. Alors qu'un homme, il pourrait dire la même chose, je ne sais pas, sur un poste de pouvoir, tu sais, où il peut donner son avis à quelqu'un, que ce soit lors de concours, de jury ou ce que tu veux. Si le mec, il le dit, en général, ça passe bien si c'est aligné en lui. Si la nana, tu lui dis, tu te dis « Tiens, c'est vraiment une pétasse, celle-là. » Mais ça, ce n'est pas normal encore, je trouve. Non, et il y a, pour ceux qui ont Netflix, désolé pour les autres, vous avez un reportage, parce que ça me fait penser quand tu dis ça, qui s'appelle « Making a Murderer ». C'est en fait un Américain qui avait été accusé à tort une fois qu'il a fait 18 ans de prison. Il a été innocenté après. Il a été relâché. Il est retombé dans une affaire. Malgré lui, a priori, il ne m'en sait pas trop. Parce que là, il est encore en prison, mais c'est depuis les années 2000. Et vous voyez le rôle des hommes et des femmes dans toute cette affaire. Regardez ce reportage. On vous invite vraiment à le regarder. Il est passionnant pour ça aussi. Vous allez comprendre l'enjeu au-delà de ce qui se passe d'une histoire de meurtre. Il y a un enjeu qui est beaucoup plus global. Vous voyez, il y a un monde des hommes avec le pouvoir qu'ils ont et le cynisme et l'arrogance de ces hommes. Et vous avez l'arrivée des femmes à un moment donné. Je vous assure que, regardez ça, vous allez voir, c'est très instructif. Si vous aimez bien les affaires policières et tout ça, vraiment, regardez ça. Et regardez-le avec cet angle-là qu'on vous propose. Parce que nous, on s'est dit, mais il faut, je n'arrêtais pas de dire pendant l'émission, il faut une nana qui arrive là-dedans. Et à un moment, il trouve une avocate. Il y a deux avocats qui arrivent, avocates, et du coup, elles ont une finesse qui envoie balader toute l'énergie des flics, magouilleurs, machos, qui ont l'impression d'avoir du pouvoir parce qu'ils ont un gros flingue. Enfin, on voit vraiment l'énergie des cow-boys avant, quoi, des mecs un peu, voilà. Et les nanas qui arrivent avec une fraîcheur, une assurance, quelque chose qui va chercher une vérité dans les tripes. Et je suis très curieux s'il y a une suite qui se passe, pour ceux qui connaissent, s'il y a une saison 3, parce que du coup, ça suit dans la réalité. Et là, je serais curieux de voir justement, parce qu'elle, si elle va en cours d'appel, c'est sûr qu'elle, elle déboîte tout, cette fille-là, cette femme-là. Et elle a un charisme, moi, je la trouve merveilleuse, cette nana. Pour moi, c'est l'exemple du pouvoir de la femme. C'est quelqu'un qui a essayé à prendre son pouvoir de femme, son pouvoir en soi déjà, mais aussi son pouvoir de femme, vraiment. Ça se ressent, elle est très inspirante pour ça. Et je vous invite vraiment, donc c'est Making a Murderer. C'est vraiment assez intéressant. Et donc, du coup, là où ça en vient, c'est que, c'est vraiment les femmes qui ont besoin, ils ont une énergie neuve. Regardez, on n'a pas eu de présidente encore. Ils ont une énergie différente qui est beaucoup plus dans l'intériorité, dans la réflexion. La solution vient de l'intérieur, en fait. Comme nous, on vous le dit dans les vidéos, c'est jamais en portant le chapeau sur un responsable à l'extérieur. Donc ça, c'est l'énergie masculine qu'on va s'en sortir. L'énergie vient en nous. Il peut y avoir la troisième guerre mondiale autour de toi. Si tu es en paix en toi, et que tu es posé, et que tu es sûr de toi, de ta connerie, tu es bien. Et ça, c'est une énergie féminine intérieure, en fait. Donc c'est bien ici qu'il faut qu'on aille trouver. Pendant des années, on a essayé de changer les choses à l'extérieur, se disant que ça va améliorer ma situation intérieure. C'est faux. C'est pour ça que la plupart des gens qui, justement, se disent sur le papier, donc pouvoir masculin, quoi, c'est ça aussi. Énergétiquement, c'est genre je veux un boulot que je gagne tant, je veux travailler au Luxembourg, je veux... Voilà. Tu as fait tout le listing, donc sur la liste extérieure, donc énergie masculine à l'extérieur. Et je m'aperçois qu'intérieurement, je ne suis pas heureux. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé qu'ici, intérieurement, est-ce que j'ai regardé à un moment si ces projets me nourrissaient, me donnaient envie, faisaient naître une passion, une envie, un désir ? Est-ce que ça répondait à quelque chose ? Est-ce que je me suis posé ces questions ? Non. Donc on est dans une ère où on est de plus en plus là-dedans, les hommes compris. Parce que là, on parle des femmes et cette énergie de femme, elle est en nous tous. En homme et en femme, on a toujours les deux pôles, comme l'eau chaude, l'eau froide. Et il faut qu'on commence à creuser, même pour un homme, justement, de ce côté-là intérieurement. Et c'est ce que le développement personnel, on essaie de l'exprimer chaque jour en séance et compagnie. Du coup, tu me fais penser au combat des féministes. Alors, là où c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à ce combat-là, je pense à cette ministre, je ne me souviens plus de son nom, la ministre des femmes, de l'égalité homme-femme, qui pour moi, a un combat qui est un peu à côté, parce qu'elle y va avec une énergie d'homme vers l'extérieur. Et surtout, on prend le pouvoir sur l'homme. Puisque, elle, ce qu'elle voudrait, c'est créer des lois pour punir les hommes qui vont se tourner dans la rue pour regarder une nana trop longtemps qui va les accoster. Alors, évidemment qu'il y a des agressions, mais parfois, c'est juste... Vous voyez, il peut y avoir des rencontres de gens. Et en fait, je pense que dans son énergie, moi, ce qui me fait penser, c'est à une femme qui veut castrer les hommes pour prendre son pouvoir de femme. Ça ne marchera pas comme ça. Moi, je suis convaincu que ça ne passera pas par la politique. Je n'y crois pas. Parce que tant que cette femme travaillera pour un homme, je ne croira pas en son combat de femme. Je pense que le pouvoir, il se prend en soi. Et je crois plus aux youtubeuses, aux personnes qui font... aux femmes. Parce que là, on vous a parlé du reportage. C'est deux femmes qui ont fait ce reportage. Vous voyez ? Donc là, elles ne sont pas en train d'aller combattre les autres. Elles sont sur leur reportage. Vous voyez ? Elles sont sur elles, sur leur projet, sur leur proposition, sur ce qu'elles ont à exprimer. Et pour moi, c'est comme ça que les femmes vont réussir justement à prendre leur pouvoir. Et comme il dit, c'est très intéressant parce que je vous ai dit il y a quelques instants qu'on avait l'énergie homme et femme en nous tous, on va dire, au chaude, au froide. Je le vois comme les robinets, on va dire. Mais c'est pareil. On a besoin d'être en alchimie avec les deux, pas rejeter un pour l'autre. Quand une femme est en train de rejeter justement ou de castrer l'énergie homme, elle ne remarque pas qu'elle est en train de se castrer elle-même de son énergie homme aussi en elle-même. Donc du coup, elle s'oppose à elle-même parce qu'une femme, ce n'est pas juste l'énergie femme. C'est l'alchimie des deux dans un corps de femme. C'est différent. Et l'homme, c'est l'alchimie des deux énergies dans un corps d'homme. Tu vois, c'est complètement différent. Et ce que j'adore, c'est que Mika, quand on regarde les séries, les choses comme ça, et moi, à force, maintenant, il m'a montré ça, j'arrive le voir. Il arrive détecter si c'est cette série d'une énergie de femme ou pas. Et maintenant, j'arrive le voir aussi parce que maintenant, j'ai eu le filtre grâce à ce qu'il m'a montré. Et chaque fois, je dis ça, ça doit être une énergie qui est faite par des nanas. Mais pas dans un sens négatif. J'adore ça parce que ça a une certaine profondeur, un certain mystère, un certain sérieux. C'est très magnétique. Alors après, il y a différents types de femmes comme différents types d'hommes. Là, on vous parle d'une version alignée. Il y a les hommes qui sont en mode macho, qui doivent faire les kékés pour montrer qu'ils sont virils. Ça ne prouve pas que c'est un homme. Un homme posé, c'est quelqu'un qui assume ses émotions. Et pareil pour une femme. Il y a aussi des femmes complètement fifies. Ce n'est pas ça qu'on juge ici. Je parle vraiment énergétiquement. C'est différent quand c'est posé. Voilà ce que nous, on ressent et ça donnerait ça. Ok. Voilà. Bon, ben voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait... Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous aussi en commentaire que pensez-vous de l'arrivée des femmes au pouvoir ? Que pensez-vous de l'énergie des femmes ? Comment vous voyez ça de votre côté en étant un homme, en étant une femme ? Peu importe. Au contraire, on est tous concernés. Voilà. Ok. Ben écoutez, merci de nous suivre toujours. N'hésitez pas encore une fois à mettre vos commentaires, partager vos expériences, à vous abonner et cliquer sur la cloche si ce n'est pas fait pour avoir les notifications des prochaines vidéos et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501